Le mer, le moqueur 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 C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et ta méfaux Tu n'en mets tant au vert Ne sauras jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours Le temps des cerises Et le souvenirs Que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio Libertaire La voix de la fédération anarchiste Sans Dieu Sans maître Sans publicité La plus rebelle des radios La plus rebelle des émissions Les plus rebelles des animateurs Et techniciens Araka il a 100 Je ne sais plus combien Tu veux me dire Jean ? Ah oui Il a 107ème Déjà Bon Avec ce matin Notre camarade Pique et cou Qui est à la régie La technicienne de garde La technicienne de garde Une fine allusion Aux chiennes de garde Qu'elle est aussi un peu Ou un fine L'allusion Oui fine Pas tant que ça Bon On a donc une chienne Technicienne de garde Ah non Une technicienne chienne de garde Enfin bref Une rebelle Dans la régie Et mon Jean Salut à tous A la technique Mais lui Ce n'est pas la technique Des potards C'est la technique Des neurones Et puis Et puis Et puis moi Voilà Là il n'a plus rien à dire Je fais le petit rappel trad Quand j'y pense Notre vocation C'est de causer De l'artiste dans la société L'artiste en dehors de celle-ci L'artiste et l'engagement politique En toc L'artiste et la religion Amen L'artiste et la société Poète poète L'artiste et la science L'artiste et l'autorité En D En D L'histoire L'avenir L'actualité Voilà Et le propre d'une vocation C'est de se perdre en cours de route Et on ne s'en prive pas Oui Assez régulièrement Vous allez pouvoir le constater Une fois de plus Durant 7h30 L'artiste et la société L'artiste Elle s'en prive pas L'artiste C'est de se rendre Sous-titrage MFP. ... 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 je serai mal dans ma peau non mais Jean, quand il me regarde j'ai l'impression d'exister j'ai l'impression que je suis important et ça me donne envie de travailler mais tu l'es tu es unique je n'ai pas de liberté de penser sauf si ma liberté et mes droits sont confirmés et approuvés dans la liberté et les droits des voilà, ils ne suivent pas et les droits des autres évidemment sans les autres je ne suis rien voilà, approuvés dans la liberté des droits de toutes les femmes, de tous les hommes je note qui sont mes égaux sans oublier les chiards qui sont aussi dans le tableau parce qu'il ne faut jamais oublier les enfants qui sont des personnes humaines à part entière pas parce qu'ils sont petits, qui sucent leur pouce qui n'ont pas le droit de dire de protester, de se révolter d'ailleurs moi j'ai un fils, le premier mot qu'il a prononcé, c'est non et depuis il n'a jamais varié c'est toujours non bon, on s'y fait anti-autoritaire les anarchistes reconnaissent à leur semblable un caractère social c'est quand même quelque chose et une influence mutuelle voilà, je vous l'ai déjà dit je vous le répète mais bon on va quand même s'en échapper parce que et nous enfin, aucun individu ne peut échapper à cette influence réciproque s'il est à peu près normal parce qu'il y a toujours évidemment si on parle de Pinochet si on parle de de tous ces gens qui viennent d'être virés d'Afrique du Nord de tous ces potentats etc et même notre notre petit ventilateur tout ça pour eux c'est c'est une espèce de charabie en vraisemblable ah oui ça voilà et s'il n'y avait pas cette influence qu'on exerce les uns sur les autres ben on n'aura plus cette influence quand on sera quand on sera dans mort quand la canarde nous aura pris c'est là qu'on sera un peu libérés de tout ça ben c'est pas le cas pour l'instant et quand on défend les libertés des autres c'est on ne demande pas la suppression de toutes les influences naturelles que les individus au groupe d'individus exercent sur eux ce que nous voulons c'est l'abolition des influences qui sont artificielles privilégiées juridiques en quelque sorte officielles vous voyez toutes les choses qui nous arrivent sur la gueule tous les jours qui sont décidées par des incompétents notoires des jouisseurs qui interdisent aux autres de jouir voilà ces influences que l'autorité hiérarchique mon genre impose tu vois par exemple si t'étais mon chef tu serais donc je serais donc soumis à une autorité hiérarchique si t'étais un chef humain ça se passera pas trop mal mais si t'étais un vieux con de chef imbécile et gravateur ça serait différent voilà ce qui prouve quand même les limites les limites de ta lucidité et c'est parce que les hiérarchies nient la liberté que notre mentalité et notre morale nos qualités intellectuelles et physiques sont dérisoires rabougries ou écraser c'est pas beau ça c'est carrément racinant bon voilà l'anarchisme c'est la liberté pour que chacun vive sa vie à sa façon vous voyez qu'on ne nous impose pas comme maintenant de vivre à leur façon enfin même pas à leur façon parce que ça serait pas mal si on pouvait vivre à leur façon non à leur façon mais pas oui pas avec leurs moyens pas avec leur mentalité pourrie nous nous battons je sais pas si vous avez aperçu au cours de ces quatre blabla nous nous battons pour une société meilleure qui nous respecte ainsi que notre liberté c'est le voilà respect, liberté égalité j'irai pas plus loin parce que ça pourrait rappeler les mauvais souvenirs qui sont inscrits sur les frontons de nos bâtiments publics et qui sont absolument pas respectés par les gens qui croient nous diriger pour le capitalisme tout est à vendre tout à un prix tout est marchand voilà et alors là c'est c'est pas quelque chose qui peut qui peut nous aider à nous libérer alors voilà nous ce qu'on veut c'est apprendre aux gens prendre conscience de leur de leur importance de la liberté et que les choses peuvent changer pour demain si on peut s'affranchir de tous ces a priori de toutes enfin de tout ce que le système dans lequel nous vivons tout n'est pas pourri il y a des choses qui peuvent qu'on peut conserver on va pas foutre tout par terre mais ce qu'on veut ce qu'on veut surtout foutre par terre c'est l'égoïsme qui est en quelque sorte défendu par par le pouvoir l'égoïsme pour quelques-uns c'est-à-dire du gras pour quelques-uns et de la merde pour la majorité voilà c'est ça donc les anarchistes veulent une société dans laquelle tous les êtres humains interagissent pour renforcer la liberté de tous c'est pas trop abscompte que je vous raconte ça veut dire que chacun de nous et bien il doit faire tout ce qu'il peut même s'il peut peu il doit faire tout ce qu'il peut pour essayer de donner ce qu'il peut donner etc si quelqu'un à côté de lui est moins bien loti par la vie d'essayer de l'aider à s'en sortir avec ses moyens même s'ils sont pas énormes on ne demande pas à nos frères humains de devenir des espèces de fanatiques de la charité bien ordonnée qui commence par soi-même mais d'être disponible enfin d'avoir au moins à l'esprit que tout le monde n'a pas la même chance dans la vie et que parfois il faut faire un petit effort pour aider ceux qui en ont moins que nous les anarchistes ne veulent pas le pouvoir pour les autres le pouvoir de leur dire ce qu'ils doivent faire sous pèse de sanctions s'ils n'obéissent pas vous voyez le côté chef chef oui chef c'est chez nous c'est pas tout à fait le postulat on veut on veut rien imposer on veut seulement proposer et surtout être dans l'action parce qu'on pense que c'est pas la théorie qui va faire changer les choses mais c'est l'exemple personnel c'est à dire que voilà on essaye de se comporter d'une manière à peu près humaine et puis on pense que comme ça les choses peu à peu peuvent changer donc tous les grands auteurs révolutionnaires on les remercie mais on va pas non plus leur faire des statuts sur les places publiques il y a déjà assez de connards comme ça qui y sont c'est pas la peine d'en rajouter bonjour le gazoil à nard et en quelle démonstration ouais c'était très bien moi je vais proposer un petit jeu pour ceux qui aiment jouer sur internet et les petits jeux qu'on soupçonne pas comme ça qui concernent qui concernent principalement ceux qui payent l'impôt sur le revenu tu vois mais ça peut être les français tout à fait moyens il y a quand même un foyer français sur deux qui payent l'impôt sur le revenu voilà donc vous allez sur le site impot.gouv.fr il y a des jeux tu savais pas ça ah si 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 il y a des jeux un jeu comment tu dis impot.gouv.fr tu vois http de .slatch impot.gouv www .impot.gouv.fr d'accord et il y a des petits jeux que tu soupçonnes pas qui peuvent être très amusants tu vois par exemple tu vas sur les simulateurs de calcul qui sont fournis par les services fiscaux l'adresse précise c'est www 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 .finance.gouv.fr calcul slash calcul underscore impot slash 2011 par exemple mais enfin déjà vous trouverez l'adresse très facilement vous même de ces simulateurs puis vous choisissez le modèle simplifié tu vois il y a un modèle simplifié il y a un modèle simplifié de déclaration il y a aussi des modèles plus compliqués tu vois où tu remplis aussi une 2035 bon là tu as un modèle simplifié ça vous demande ça va vous demander 45 secondes de faire ce petit jeu ça j'ai cru vous cochez la case vous êtes marié ou vous êtes paxé selon vos désirs vous vivez en métropole c'est notre cas par exemple vous êtes né en 1960 je mets ça au hasard en 1960 votre conjoint ou votre conjointe en 1962 c'est un jeu pour les filles autant que pour les garçons vous avez deux enfants à charge une fille née en 1994 par exemple un garçon né en 1996 l'important c'est qu'il n'ait pas encore 18 ans bon vous avez gagné vous votre salaire de misère on va dire c'est 20 000 euros dans l'année je sais ça te paraît énorme mais c'est quand même ah oui ça me paraît énorme il y a quand même quelques personnes qui gagnent ça heureusement un instituteur si tu es instituteur par exemple tu gagnes à peu près c'est des nantis c'est des nantis tu gagnes à peu près 20 000 euros dans l'année bon les femmes étant moins payées que les hommes et ça continue ça va continuer malheureusement encore quelques années vous rajoutez 16 000 par exemple euros pour votre conjointe donc le foyer en est à 36 000 euros et là ça commence à faire moins de monde déjà mais bon normalement c'est censé être la moyenne des français le minimum de la moyenne des français bon et vous et vous et vous validez et là vous arrivez par exemple tu vois un impôt de 758 euros à payer dans l'année donc c'est pas tu vois avec un taux de 2,34% ça veut dire quoi ? le taux d'imposition c'est le ah ça veut dire un taux tu veux dire ça correspond à 2,34% voilà de la somme des clars voilà ça c'est bien sûr parce que vous avez deux enfants à charge si vous n'en avez pas ça ne va pas être le même le même bin voilà donc vous notez 36 000 euros 750 avec deux enfants à charge 758 euros au taux de 2,34% et puis là vous revenez juste en arrière une page en arrière et vous imaginez que vous avez hérité de vos parents gentils les parents des actions tu vois qui vous rapportent 10 000 euros par an ah ça c'est intéressant et ces 10 000 euros vous les mettez vous les inscrivez sur la ligne 2DC donc vous notez bien 2DC voilà et vous recalculez votre impôt et là vous arrivez à un impôt de 960 euros c'est quand même un peu plus important oui voilà et le taux de 2,34% passe à 2,26% tu sais ce que ça veut dire ça ? non non ? ah non non genre non et bien ça veut dire que le travail est beaucoup plus taxé que que le sommeil ah ah c'est bête non 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 mais c'est c'est sérieux c'est sérieux vous faites baisser avec le produit d'action comme ça vous faites baisser votre taux d'imposition et plus vous plus vous augmentez cette somme de 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 revenus d'action et vos revenus personnels aussi moins tu payes d'impôt sur le travail oui et moins vous paierez d'impôt sur le travail parce que vous allez faire baisser votre taux d'imposition générale c'est dingue ça oui ce qui explique que les gens qui gagnent qui encaissent des dividendes énormes payent moins d'impôts que les revenus du travail voilà mais c'est un scandale mais monumental tu vois mais comment ils arrivent à faire des calculs pareils c'est bien organisé ça c'est pas un hasard c'est très bien organisé et alors ce qu'il y a de pire c'est que je m'étais déjà amusé à faire ça il y a quelques années ouais et que c'était pareil avec les socialistes bien sûr le travail était déjà plus taxé que le patrimoine voilà parce que ça c'est du patrimoine c'est la différence entre taxation du travail et taxation du patrimoine c'est dégueulasse c'est tout voilà donc achetez, achetez, achetez des actions du patrimoine tout ce que vous pouvez plus vous en aurez moins vous paierez l'impôt exactement non mais c'est aussi mathématique que ça absolument sauf que ceux qui gagnent 800 euros par mois ont des difficultés à devenir des actionnaires ça va être difficile mais essayez quand même bien mon genre c'est terminé ? oui déjà ? oui oui c'est juste un petit jeu comme ça ah mais non mais bon alors j'en profite moi c'est tout pour aujourd'hui comme il reste quelques minutes avant la pause de la nuit comme on a loupé celle du quart de parler deux minutes trois minutes de vous savez on avait invité il y a quelques semaines l'auteur de Polar Fred Vargas avec sa soeur Jo qui est peintre et c'était bon c'était surtout Jo qu'on voulait qu'on voulait cuisiner oui mais on a eu elle est venue avec sa soeur Fred donc on en a eu deux pour le prix d'une c'est pas mal et Fred nous a appris pour ceux qui ne le savaient pas en tout cas on a communiqué la nouvelle qu'elle s'est occupée pendant sept ans d'essayer de de blanchir si on peut appeler ça comme ça parce que c'est pas de l'argent sale qu'elle a essayé de blanchir mais c'est Baptiste accusée par par la justice talienne d'avoir commis quatre meurtres pendant les années de plomb etc. etc. et elle elle a démonté elle est archaeologue de profession donc elle sait ce que c'est que fouiller dans le passé les strates et tout ça et pendant sept ans elle s'est attelée à démontrer que les preuves qui avaient été compilées si on peut dire pour planter Baptiste étaient toutes fausses elle a fait un travail de recherche considérable dans les archives de la justice italienne si bien que maintenant elle peut pas aller en Italie parce que sa vie est vraiment en danger et c'est cette année où elle est allée tous les ans au Brésil avec Jo sa soeur pour aller visiter Baptiste dans sa prison et aussi se bagarrer auprès des autorités brésiliennes afin qu'elle qu'elle permette à Baptiste de sortir et d'être libre au moins là-bas et la fois où on l'a reçu elle attendait justement la réponse de la Cour suprême du Brésil et quelques jours après la Cour suprême du Brésil s'est exprimée et a libéré Baptiste a demandé la libération de Baptiste de sa prison les prisons biliennes c'est pas comme toutes les prisons d'ailleurs c'est pas le top qu'elles soient brésiliennes ou françaises peut-être que les françaises sont encore pires d'ailleurs et voilà donc elle a gagné c'est vraiment un combat de 7 ans c'est pas comme les combats de BHL Colblanc lui on le voit une fois à chaque fois il a toutes les télés de France et de Navarre qui se mettent à son cul pour qu'on a le moindre paix qu'il fait en faveur des droits de l'homme et là Fred Vargas je pense pas que vous aurez entendu beaucoup parler quand elle a fait cette action sur la durée 7 ans vous vous rendez compte 7 ans ça l'a pas empêché d'écrire 10 livres en même temps 10 ou 15 livres je sais plus exactement et d'être un des auteurs de Polar les plus vendus au monde voilà et une petite bonne femme toute simple toute mignonne toute mignonne on la verrait bien avec un petit caba qui est en train de pousser un landau en revenant de Franprix voilà je voulais vous dire ça vous pouvez le rappeler parce que c'est quand même très important de savoir qu'il y a des gens qui sont capables de consacrer presque une décennie à essayer de défendre quelqu'un qui est condamné par tout le monde parce qu'il a été condamné aussi en France puisqu'il avait été hébergé par la France du temps de Bithéan qui avait beaucoup de choses à se reprocher donc il essayait de se les faire pardonner comme ça mais quand le petit ventilateur est arrivé une des premières choses qu'il a fait c'était de défaire et de refaire Baptiste en danger voilà alors merci beaucoup Fred on est très heureux pour toi d'avoir appris cette nouvelle et on est en même temps d'une certaine manière un petit peu content de t'avoir reçu ici ça donne à ses studios un peu terme ça c'est sûr ça c'est sûr mais les Italiens qui sont d'ailleurs pas si rancuniers que ça ou alors c'est pas les mêmes puisque c'est le deuxième après la France c'est le second pays dans lequel elle a le plus de lecteurs l'Italie et d'ailleurs sa soeur Jo là je vais terminer là dessus soeur Jo qui a été on la recevait aussi parce qu'elle a été publiée par les éditions de La Différence où on vous parle de temps en temps des éditions qui se consacrent aux livres d'art non mais on en parle ça mérite d'être soutenu des maisons d'édition comme ça parce que c'est pas les grosses maisons d'édition qui sortent des best-sellers qui leur rapportent des millions là c'est une petite maison d'édition qui doit se battre au jour le jour pour essayer de diffuser l'art par l'intermédiaire des bouquins qu'elle édite et d'ailleurs au mois de septembre on va recevoir un auteur ici qui a publié quel est le titre de son bouquin est-ce qu'il faut le divulguer non on ne peut pas vers la mi-septembre vers la mi-septembre je donne le titre non allez on attendra on attendra enfin un titre qui va vous qui va vous mettre un doigt dans le cul si on peut dire ça comme ça tu peux ce qui nous entoure laisse merci merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 notre capacité à rebondir. Bon, alors dans le cadre de l'événement Metzophoto 2011, à l'occasion de l'exposition dédiée à Robert Delon au château de Malbrook, l'association Photo Forum rend hommage aux célèbres photographes et réalise un concours photo sur le thème « La ville à la manière de Douano ». Il s'agit de prendre une photographie qui représente la ville au travers de ses décors, ses personnages, ses ambiances, ses gestes du quotidien, la rue, les places publiques, les fêtes foraines, les jeux d'enfants, les concierges, les cafés, restaurants, les amoureux, les mondanités, poète, 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 poète. Alors, les détails du chose, la limite d'envoi des candidatures le 28 août 2011, le concours est ouvert et gratuit à tous, sans distinction d'âge. Ça, c'est pas mal, parce que les concours réservés aux plus de 35 ans, aux mois de 35 ans, aux vieillards ou aux jeunes enfants, ça fait un peu, c'est un peu barbant, enfin, pour être gentil. La pétroception, donc, est gratuite. Les prix attribués vont de 1928 euros TTC, c'est ça qui me fait barrer. 1928 euros TTC, comment ils calculent ça ? Enfin, bref, à 726 euros TTC. Là, ils ont supprimé les centimes. Normalement, c'était 726 euros 50, puis quelqu'un a fait une réflexion désagréable. Oui, oui. Photo à transmettre exclusivement par téléchargement sur le site www.metsphoto.fr En un seul mot, M-E-T-Z-P-H-O-T-O .fr Après avoir rempli le formulaire de participation. Voilà. Renseignement, concours arrobase metsphoto.fr Et un deuxième, contact arrobase metsphoto.fr C'est la même chose, pardon. Alors, il y en a un, c'est concours et l'autre, c'est contact. Voilà. Alors, maintenant, appel à candidature pour un projet qui s'appelle appel à projet d'Hydro 2013. Ville de Langres. Ouvert à toutes les disciplines artistiques. Projet art plastique, y compris, j'aime bien. Projet art plastique, y compris. C'est gentil de nous mettre un petit peu dans toutes les disciplines artistiques. À travers le projet de Ville d'Hydro 2013, Langres, dans la Haute-Marne, très joli, saisit l'occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot pour développer une nouvelle dynamique culturelle. Voilà. Les projets présentés pourront prendre la forme d'un événement, manifestation, représentation d'une oeuvre, d'un produit, un produit, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'une résidence, développer un projet à partir de l'une ou l'autre des thématiques suivantes. Diderot, l'homme, l'oeuvre, la pensée, ses engagements, ses combats, leur répercussion contemporaine, son époque, les lumières, entre parenthèses, l'angre et ses environs, tout en faisant écho à Diderot, le projet s'intégrera dans le territoire de la ville et ses environs. Il pourra, par exemple, faire redécouvrir les savoir-faire, les ressources, le patrimoine, l'architecture de la ville natale de Diderot, de son pays d'origine. Ça, c'est pas mal. Son pays d'origine. Alors, l'appel à projet 2013 est ouvert entre le 20 mai 2011 et le 31 août 2011. Informations détaillées, www.diderot2013, alors, en un seul, vous savez, vous connaissez un petit peu les adresses, comment ça fonctionne. Mettez le nom Diderot et 2013 tout de suite, tout de suite après, tirer langres, L-A-N-G-R-E-S, .fr. Voilà. Et contact, alors, pour le contact mail, info, arrobas, Diderot, 2013, tirer langres, .fr. Et site internet, www.diderot2013, tirer langres, .fr. Voilà. Et maintenant, une commande publique de la communauté urbaine de Bordeaux, puis on va s'arrêter là. Non, 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 parce que, excuse-moi, là, en fait, celle-là se finit le 24 juin. Ah, d'accord. La date limite, donc ce serait bien que tu... Celle-là, c'est celle de Saint-Just-des-Vernes. D'accord. Parce que les autres, on pourra les faire la semaine prochaine. Alors, concours international de photographie de Saint-Just-des-Vernes, et là, je dois accélérer parce qu'à l'heure on, il nous tue. Description, on a déjà ouvert la période pour participer au deuxième concours international de photographie Saint-Just-des-Vernes. Ce concours est ouvert à tout le monde. Le thème de cette année est l'eau. Et le premier prix est doté de 1 500 euros. Je trouve que c'est vraiment petit, ces dotations. Alors, franchement, la présentation des photographes, trois au maximum participants, participantes, finira le 24 juin. Et la remise du prix sera pendant les fêtes de Saint-Jean de Saint-Just-des-Vernes. D-E-S-V-E-R-N. C'est pas difficile. C'est le stress. Le concours est organisé pour le groupe photographique Saint-Just et l'union de commerçants avec le support de la municipalité. On n'en a rien à battre. Voilà. Date limite de participation 24 juin 2011. Le concours est ouvert à tout le monde. Bon, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez voir le règlement du concours sur le... Quoi ? Web ? Oui, non, enfin... tout Agnès. Merci infiniment Agnès pour ces annonces qui, je pense, doivent satisfaire la boulimie de projets de nos auditeurs. On vous remercie. C'est la fin de ce moment éblouissant. Merci, camarade Piquéco. Merci, Piquéco. Merci, Robert. Salut à tous. Salut à tous. Salut, mon Jean. Salut, Piquéco. Bonjour, Laurent. gespannt. Sous-titrage Société Radio-Canada